Juste après les infos, à 8h05 pour la deuxième fois de la matinée, je vais vous appeler en direct pour doubler votre salaire. On s'écoute un Pharrell William, c'est juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas. Bonjour, le retour des nuages aujourd'hui dans le ciel du 84, mais ils vont laisser passer des éclaircies. Les températures en hausse seront aux limites printanières avec jusqu'à 17 degrés cet après-midi. Au réveil, Météo France a relevé à 4 degrés à Avignon, 2 à Carpentray dans le gare à Bagnol sur 16. Même tendance pour demain, avant un samedi qui sera gris et sans doute plus vieux. Une bonne nouvelle pour commencer pour les automobilistes en galère de stationnement ces derniers jours. Le parking de Loul est rouvert depuis hier soir. Le Rhône est passé sous les 4 mètres pendant la nuit à Avignon. Une vigilance jaune reste tout de même active sur le fleuve ainsi que l'Ouvese. Pas de galère de stationnement mais de circulation hier soir du côté de l'hôpital d'Avignon et du pont de Rognonna qui a été coupé pendant plusieurs heures. La faute à un incendie qui a détruit deux magasins et risquait de se propager à d'autres. Près d'une centaine de pompiers a été mobilisés pour venir à bout des flammes qui seraient partis d'un entrepôt de tissus d'ameublement. On n'arrête pas le progrès. Pour la première fois en France, il s'est vendu plus de tablettes tactiles que de PC l'an dernier. Un peu plus de 6 millions contre un peu moins de 5 millions pour les ordi traditionnels. Les chiffres de 2013 viennent tout juste d'être dévoilés. Des tablettes qui provoquent aussi une forte baisse des ventes de télé. Grosse déception, Yara Assochi, pas de nouvelles médailles pour les Bleus au JO. Jason Lemich appuie tenant du titre du combiné nordique et finit très loin du podium. Au menu ce jeudi, le retour de Martin Fourcade qui a décroché Laurent Biathlon lundi. Il s'élancera vers 15h pour le départ du 20 km individuel. On termine ce flash avec Pauline mais on espère que l'aventure va encore continuer ce soir pour elle dans la nouvelle star. Ainsi l'alicienne avignonnaise de 17 ans à l'âme d'une roqueuse, on ne parle pas d'elle uniquement pour sa voix. Pauline aurait une romance avec Mathieu également candidat. Une rumeur dont Pauline n'aime pas beaucoup parler. Ça m'énerve un peu parce que cette émission elle est concentrée sur nous et sur la musique et quand je vois qu'on s'intéresse plus à ça, qu'est-ce qu'on chante et qu'est-ce qu'on fait, je me dis que ça peut déstabiliser les gens aussi et qu'ils peuvent voter pour ça, pour pouvoir être concentré tout ça. Je n'ai pas trop envie d'en parler, ça m'énerve un peu ce côté pitolle des limites. Rendez-vous ce soir sur D8 à 20h45 pour écouter et soutenir Pauline. Voilà pour vos infos, il est 8h04 sur NRJ Avignon, c'est Manu dans le 6-9. Bon début de journée, bon réveil. 8h04, soyez les bienvenus sur NRJ. On est là comme chaque matin avec vous pour démarrer, pour créer cette journée. On est jeudi, c'est le 13 février. On va s'écouter Pharrell Williams avec Happy. Ça arrive pour vous dans deux minutes. Tout le monde est là dans le studio comme chaque matin. Mélanie est à mes côtés. Toujours là. Auriane est au standard. Bonjour. Toute l'équipe est là. Salut ! Dans une minute, je vais vous appeler en direct pour doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. On va s'écouter Pharrell Williams avec Happy. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle d'une info qui me touche personnellement. Quoi ? Finalement, les magasins de bricolage ne pourront pas être ouverts le dimanche. Eh ouais. Une nouvelle loi a été votée hier par le Conseil d'État. Je suis... Je suis comment dire ? Je suis par terre. Oui, t'es retourné quoi. Mais retourné. Aller dans un magasin de bricolage le dimanche, c'est le... C'est tellement... Putain, c'est logique quoi. Oui, c'est vrai. C'est la vie. Ça fait partie de la vie. Le septième jour, je vous rappelle, si vous avez lu un peu la Bible, le septième jour, Dieu a été chez Casto. C'est connu, non ? Ah bah très, 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 très bon. Mais là, pour le dixième commandement, le dimanche, c'est Leroy Merlin, tu iras. Non mais vraiment, alors je sais pas si c'est un truc de mec ou... Toi, tu t'en fous, Mélanie, ou c'est-tu un truc ? Ah non, non, moi j'aime bien parce que c'est le moment où t'as toute la journée devant toi, où t'es pas pressée, y'a pas de bouchon, enfin y'a plein de raisons quoi. Mais ouais, c'est le dimanche où on va dans le magasin de bricolage. Pourquoi nous enlever cette possibilité ? Mais s'il y avait une vraie raison, je vous jure, c'est une vraie question que je pose, je comprends pas pourquoi on peut pas. Pourquoi ils veulent fermer les magasins de bricolage ? C'est quand même bizarre, mais moralisation. Ah mais moi je suis d'accord avec toi parce qu'on ferme les magasins de bricolage le dimanche, là où on a besoin de bricoler, c'est comme si on fermait les boulangeries le matin. On pourrait pas acheter de croissant. Tu sais quoi, le dimanche, y'a deux trucs qui doivent être ouverts. Les églises et Casto. Ah ouais. Y'a certainement plus de monde chez Casto dans les églises. Je vous jure, je comprends, c'est le seul moment dans la semaine où on peut se poser, où on peut prendre du temps. Je vais vous dire un truc, c'est un coup à niquer les couples. Ah bon, pourquoi ? Parce que tu fermes le magasin le dimanche. Le dimanche c'est le jour où dans tous les couples, t'as la nana qui dit « Putain, tu veux pas profiter du dimanche pour réparer la lampe ? » Toi t'arrives « Ok, tu regardes la lampe, tu fais « Ah putain, ça c'est dévissé, il faut que j'achète une vis, parce que là j'en ai pas des vis comme ça. Je vais au magasin de bricolage. » Tu pourras pas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Tu dis « Je suis désolé, je voudrais bien le faire, mais je peux pas parce que le magasin est fermé. » Là tu réponds quoi ? « Putain, tu fais chien à chaque fois que je te demande un truc, tu le fais pas, t'aurais pu t'en occuper pendant la semaine. » Et voilà, et résultat, bim, on s'engueille et on vous trompe. « Ah oui, il y a deux causes à effet évident là. » Et pourquoi ? Donc en fermant un magasin de bricolage le dimanche, ça augmente les possibilités pour un homme de tromper sa femme et je trouve ça dégueu. Voilà. La veille de la Saint-Valentin faire ça, c'est nul. Oh, l'explication de merde. Ouais. Mais c'est comme ça depuis trois ans que je suis sur Énergie. Je fais des explications de merde. On est en retard, il est 8h07, il est temps de donner votre salaire. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Il est temps d'appeler Sabrina. Elle habite Cap-Breton, c'est dans les Landes. Elle touche chaque mois 1073 euros. Elle s'est inscrite sur Énergie.fr pour que je lui double son salaire et elle a eu raison. Je vous rappelle que vous vous inscrivez sur Énergie.fr, Manu dans le 69.com. C'est gratuit, ça prend quelques secondes. Et le résultat, c'est que je vous appelle en direct tous les jours, deux fois par jour, 7h05 et 8h05, pour doubler votre salaire. Attention. Sabrina de Cap-Breton. Allô ? Allô Sabrina ? Oui ? Sabrina de Cap-Breton dans les Landes. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est bien Cap-Breton dans les Landes, mais c'est pas à l'embre. Sabrina, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Marie ! Sur quelle radio ? Énergie d'un petit peu ! Ça va ? Je suis trop contente, je suis trop contente. Bah tu peux Sabrina, écoute-moi bien, chaque mois, tu touches 1073 euros. Dès le mois prochain, je vais doubler ton salaire. Ça va arriver pour toi, tu vas toucher 2146 euros. Oh, merci, merci Manu, merci, merci. De rien, de rien, de rien, de rien. Oh là là, franchement, vous savez pas à quel point. Franchement, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous adore, je vous adore, je vous adore, je vous adore. Je vous adore, je vous adore. Oui, Manu, j'ai pas de temps. Mais moi aussi, je t'adore Sabrina. Oh là là, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Oh oui, oui. Oh là là. Tomber amoureux sur son lieu de travail. Je me suis planquée un petit peu pour pas que le patron le voyait. Ah, t'es au travail là ? Oui, oui, oui. Alors, tu es femme de ménage dans un casino ? Voilà, c'est ça. Technicien de surface, exactement. Mais putain, mais c'est dans un casino, quoi. Casino, les trucs de jeux, pas les supermarchés. Non, non, les trucs de jeux. Les trucs de jeux. Et tu... Ah, il y a un chien derrière toi. Oui, il y a un chien. Apparemment, au niveau des conditions de travail, c'est un peu tendu. Oui, oui, un petit peu. C'est-à-dire que quand tu travailles, t'as un chien derrière qui aboie dès que tu t'arrêtes de nettoyer. Non, non, je me suis mise dans la cour et il y a le chien derrière. D'accord, tout va bien. Bah écoute, rentre à l'intérieur plutôt alors, ça m'emmerdrait qu'il te bouffe une jambe. Oui, mais je veux pas que les collègues viennent m'embêter. Eh, mais Sabrina, du coup, tu nettoies toutes les machines à sous ? Oui, je nettoie les machines à sous. Je fais la boîte de nuit du casino parce qu'elle est au verre du jeudi au lundi soir. Je fais de tout, dès qu'il y a un verre qui s'enverse, je veux le nettoyer. Je nettoie les machines à sous le matin de bonne heure avant que les clients arrivent. Non, qu'il se détisse. Mais écoute... Waouh. Paulie, bah non. Mais les machines à sous, c'est hyper sale. Moi, alors, moi qui souviens... Oh, j'adore. J'adore, mais j'ai pas le droit de jouer. Oh, ça, c'est con, ça. Ah oui, parce qu'il peut dire que tu triches, c'est ça ? Oui, voilà, j'ai pas le droit de jouer dans la même marque du casino que je travaille. Ah, d'accord. C'est marrant parce que tu bosses pour une marque de casino, mais tu vas dépenser la tune dans un autre casino. C'est rigolo ? Non, je n'ai pas le droit. Non, non. Bah oui, dans un autre, du coup. Je garde mes sous, je garde mes sous, j'en ai besoin. Sabrina, 2146 euros. Ça arrive pour toi dès le mois prochain. Je te double ton salaire. Bravo à toi. Franchement, franchement. Merci, 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 merci beaucoup, Manu. Merci. Oh, la énergie ! Oh, la énergie ! J'ai l'impression que ça ne bosse pas beaucoup, ce matin. Ça y est, il s'est arrivé, il s'est arrivé, j'étais courant, il s'est arrivé par derrière. Bravo à toi, Sabrina. Je te souhaite une belle journée. Bravo à toi. Merci beaucoup, merci. C'est une bonne chambre qui commence bien. Merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. Ça peut vous arriver, à vous aussi. Il suffit de vous inscrire à énergie.fr ou ManuDansle69.com. Et je vous appelle tous les matins, 7h05 et 8h05 pour doubler votre salaire. Pharrell Williams sur énergie. Happy.